Musique Ce que vous faites c'est de l'intimidation. Bonjour monsieur. C'est ça la démocratie franchement ? Monsieur Exposito, je vous rappelle que vous n'avez rien à faire ici. Vous êtes un marchand de sommeil. Plus la cité se dégrade et moins cher vous rachetez des appartements. Asine, Franck Lircab. Bonjour. Bonjour. On va tout rénover. Le bâti, le chauffage, l'ascenseur. Avec un plan de rénovation sur 31 mois. Ils ont besoin qu'on leur tende la main. Une main à 63 millions d'euros Clément. La question c'est on fait quoi maintenant ? Il n'y a pas de plus beau mandat que celui de maire. Vous avez peur de quoi exactement ? D'assumer un peu d'ambition ? Vous avez exactement le profil dans ce gouvernement à Bosbois. Une chieuse. Quelqu'un va vous contacter pour qu'elle ait un rendez-vous ? Avec ? Le Premier ministre. On me propose d'être ministre. Désite. Parce que je vais me faire broyer. Il va falloir désapprendre tout ce que vous savez. Aujourd'hui vous travaillez pour vos électeurs. Demain vous n'aurez à rendre compte qu'il y a une seule personne. Alors vous aurez certes plus de pouvoir mais... Moins de liberté. Ça m'aiderait de comprendre un peu comment ça fonctionne dans ta tête. Finalement je te croyais différent des autres. Et après ta vente pérémère pour quelqu'un m'y ait de pouvoir. Ça fait 12 ans que je la vois se bagarrer pour les Bernardins comme si l'avenir de l'humanité en dépendait. Je te demande juste de lui faire confiance un peu. Je ne suis pas là pour vous dire qu'on doit se battre. Je suis là pour vous dire qu'on va gagner. Tu vas laisser passer 63 millions sans rien faire ? T'arrêtes maintenant ! J'essaie juste de te comprendre. Donc je suis honnête mais je mens. Une promesse non tenue c'est pas un mensonge. Sous-titrage Société Radio-Canada